Professeur Mohamed Sherif Benmihoub, bonjour. Bonjour. Alors selon beaucoup d'experts, d'entre vous, professeur Benmihoub, vous relevez qu'il n'y a pas de nouvelles dispositions introduites dans la loi de finances 2018. La seule et l'unique introduite et rejetée par les députés de la majorité, l'impôt sur la fortune, une proposition vouée à l'ÉGEC en raison de l'impossibilité de son applicabilité. Des arguments avancés sont réels ou alors, professeur Benmihoub, ce sont là des arguments justifiant le rejet ? Oui, peut-être les deux à la fois. D'abord, effectivement, on s'attendait que pour la loi de finances 2018, qu'il y aurait beaucoup de changements, surtout dans la structure fiscale du pays, en raison de la conjoncture actuelle. Mais finalement, nous avons eu droit à une loi de finances, j'allais dire, assez plate, puisqu'il n'y a pas eu de grandes transformations. Concernant l'impôt sur la fortune, c'était la nouveauté, effectivement. Et on s'est rendu compte, rapidement, bien avant le débat en commission, que cet impôt n'a pas été bien cerné, aussi bien sur le plan de son rendement que sur le plan de son assiette. Et, effectivement, au niveau de la commission, on a trouvé un argument, celui de son inapplicabilité, de la difficulté de sa mise en œuvre. Ce qui est vrai parce que l'administration fiscale algérienne demeure assez archaïque dans son fonctionnement, dans ses bases de données. Et la saisie de cet impôt aurait conduit, peut-être, à des effets pervers. Je m'explique, les effets pervers, c'est d'être un impôt illégitime lorsqu'il est juste, lorsqu'il permet l'égal traitement des contribuables. Sinon, il risque d'être un impôt non légitime. Autre élément, le seuil de base était, de mon point de vue, trop bas, 5 milliards de centimes. Ce n'était pas vraiment un seuil qui aurait pu justifier la mise en place de cet impôt. Donc, je pense qu'il n'a pas été bien préparé, cet impôt. C'est pourquoi on l'a reporté à plus tard. Mais est-ce qu'on peut considérer que la proposition à la base, elle avait plus un effet politique que rentabilité économique ? Je pense que la rentabilité économique n'a pas été effectivement mesurée. Mais par rapport au recouvrement, on donnait quelques indications aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait éventuellement atteindre le seuil qui avait été proposé ? C'est les 5 milliards de dinars ? Oui, on a fait une prévision de recettes de 5 milliards de dinars. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas négligeable non plus. Mais je pense que l'annonce de cet impôt a eu un écho très favorable dans la société. J'ai eu des discussions avec des députés qui ont applaudi l'introduction de cet impôt. Mais vite, ils se sont rendus compte que ce n'est pas facile de mettre en impôt. Aujourd'hui, surtout lorsqu'on regarde l'impôt qu'il allait remplacer, celui de l'impôt sur le patrimoine. Et là, c'est un vrai impôt sur le patrimoine. On aurait pu peut-être continuer à améliorer le rendement de l'impôt sur le patrimoine avant de passer au impôt sur la fortune, qui est vraiment le complément. Et l'impôt sur le patrimoine, pourquoi ? Je m'explique. Sur le plan économique, nous constatons depuis quelques années en Algérie que les revenus, les bénéfices sont patrimonialisés en Algérie. On investit peu, mais on investit dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur et non pas dans l'investissement de l'entreprise. Nous manquons de statistiques dans ce domaine, mais l'observation nous permet de dire ça, qu'il y a une tendance à la patrimonialisation de l'économie algérienne, ce qui n'est pas une bonne chose. On serait plutôt tenté d'aller vers la capitalisation, c'est-à-dire réinvestir les revenus dégagés des dividendes et les bénéfices vers le capital que vers le patrimoine personnel privé. Mais si on remet en cause aujourd'hui l'inapplicabilité de cet impôt, est-ce qu'il est nécessaire d'aller vers la réforme de l'administration fiscale qui devient aujourd'hui une priorité ? On n'en parle depuis des années, mais on ne va pas arriver. Absolument, absolument. Là, je suis entièrement d'accord. Je ne parle plus généralement de la réforme de l'administration générale. Ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est la réforme des réformes. Si on n'introduit pas cette réforme, si on ne la met pas en place, cette réforme, les autres réformes vont toutes subir le même sort que l'impôt sur la fortune, pour prendre cet exemple. Parce que l'administration, c'est là le sature de l'État, c'est l'instrument, c'est le bras administratif de l'État. Et si cet instrument n'est pas bon, n'est pas performant, il produit des effets pervers, il ne peut pas être efficace. Et l'exemple de l'administration fiscale est là pour nous dire qu'il faut réformer l'administration générale et l'administration fiscale en particulier. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, professeur Belmihoub ? Si on se réfère un peu aux chiffres communiqués par le ministère des Finances, le recouvrement ou le niveau de recouvrement fiscal est en hausse. Est-ce que cela est dû peut-être à l'efficacité de l'administration fiscale ou parce qu'on a augmenté d'autres ressources de financement ? L'indicateur le plus pertinent, c'est l'assiette, c'est l'élargissement de l'assiette. Cet élargissement de l'assiette se fait soit par la croissance, c'est dans le cas le plus idéal, le plus souhaité, ou par la saisie de l'informel. C'est ça le grand problème de l'administration fiscale algérienne. Quant au rendement, si on prévoit des recettes modestes, on les dépasse facilement et on donne des taux de croissance élevés. Donc ce n'est pas un bon indicateur. Il faut voir l'indicateur du rendement fiscal global. Combien rapporte tel impôt, tel impôt, et combien il coûte cet impôt aussi. Parfois il y a des impôts qui coûtent plus cher que ce qu'il rapporte. Autre élément de la structure fiscale de notre système, vous savez que 42% des recettes fiscales proviennent des impôts sur le revenu. Ça ce n'est pas normal. Alors que les impôts sur l'activité, la TVA et les autres impôts sur le chiffre d'affaires, rapportent moins que l'impôt sur le revenu. Et quand on regarde sur l'impôt sur le revenu, c'est les salaires qui rapportent le plus. C'est-à-dire qu'on cherche la facilité, la retenue à la source. Voilà, la retenue à la source. J'allais vous poser justement cette question. C'est ce qui justifie l'augmentation du niveau du recouvrement. C'est l'IRG qui représente 35% pratiquement de l'impôt. C'est ça, 42% le global avec l'IBS. 42%, alors que l'impôt sur l'activité 37%. Donc là, il y a un vrai problème. La réforme, elle est là. C'est à ce niveau-là. Comment améliorer le rendement des impôts indirects, des impôts sur l'activité, sur les biens et services. C'est ça la vraie réforme, parce que les gisements sont là. Cela ne veut pas dire que les impôts sur les revenus ne dégagent pas de dégisements. Effectivement, il y a des revenus aujourd'hui qui ne sont pas taxés et qu'il faut chercher. Donc la réforme doit viser d'abord à améliorer l'assiette, améliorer l'assiette par la croissance, c'est par l'administration fiscale, c'est les politiques économiques en général, mais améliorer l'assiette de ce qui existe déjà et ce qui est dans l'informel. Et l'informel n'est pas uniquement les tables qu'on voit sur les trottoirs. L'informel est beaucoup plus profond en Algérie. Il est dans l'économie réelle et c'est ça ce qui rend difficile sa séparation de l'économie officielle. Mais comment on peut l'évaluer aujourd'hui, cet informel ? Est-ce qu'il pèse lourd sur l'économie nationale ? Puisque si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, en 2006-2007, on l'évaluait à peu près à 60 milliards de dollars. Récemment, en 2014, avec l'ancien Premier ministre, M. Abdelmelek Sellel, il l'avait situé aux alentours de 40 milliards de dollars. Mais actuellement, on est en train de remettre en cause carrément ces chips parce qu'on dit que par rapport à ce qui est fourni par la Banque d'Algérie, c'est à moindre coût par rapport à ce montant qui est affiché aujourd'hui. Effectivement, vous voyez que les différences entre les évaluations, je ne pense pas que ce soit des évaluations, ce sont des appréciations très globales et très génériques parce que pour évaluer l'informel, c'est une enquête. Il n'y a qu'une enquête empirique sur terrain qui peut l'évaluer. Effectivement, cette année, la Banque d'Algérie avec le ministère des Finances ont essayé d'évaluer l'informel sur la base de la masse monétaire en circulation dans la sphère informelle. Je ne pense pas que ce soit une bonne appréciation parce que c'est la même monnaie qui circule dans les deux sphères et donc saisir l'informel, ce qui n'est pas dans les banques, ce n'est pas une bonne appréciation. Aujourd'hui, l'informel peut être saisi par des enquêtes sérieuses. Le problème de l'informel, au-delà du problème de la taxation, etc., c'est que les politiques publiques, quand le gouvernement ne contrôle pas toute l'économie, que quelques segments économiques, ces politiques ne ciblent que ces segments formels. Ce qui fait dire que beaucoup de la sphère économique échappe aux politiques publiques. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on ne contrôle. On fait des politiques publiques pour une partie de l'économie, pas pour toute l'économie. C'est ça le risque. Et à terme, ce secteur s'élargit de plus en plus. Je pense qu'il y a des exemples, il y a des modèles, il y a des expériences dans le monde. Les expériences de l'Amérique latine sont là. Je pense qu'il faut commencer. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas facile. Mais comment le faire, justement, si on s'inspire un peu des expériences, comme celle de l'Amérique latine que vous saisissez ? Il faut commencer d'abord par saisir cette économie informelle, par une vraie enquête. Une enquête, j'allais dire géante, qui couvre tous les secteurs. On va établir la typologie. Il est où ce secteur informel ? Dans quel secteur ? Dans le commerce ? Dans l'industrie ? Dans quel type d'industrie ? Dans la manufacture ? Dans les produits d'importation ? Une fois qu'on a une photographie juste, c'est informel, on peut attaquer chaque segment séparément avec des outils séparés. Mais comme ça, globalement, de façon générique, on ne peut pas produire des résultats. Mais certains considèrent que l'inefficacité de l'administration fiscale est entre autres à l'origine de cette informelle, nourrie cette informelle, par rapport à l'évasion fiscale. Oui, c'est ça la grande question. Cette inefficacité de l'administration fiscale, effectivement, encourage. Parce que dans l'informel, il faut intégrer, parce qu'on a tendance à penser que l'informel, le petit marchand, etc., celui qui ne déclare pas sa facture, etc. L'informel, c'est beaucoup plus que ça. L'informel touche aussi la corruption. Parce que l'informel et la corruption, c'est la même famille. On est dans l'informel parce qu'on paye la contrepartie moins cher que l'impôt. C'est ça le calcul que fait l'entrepreneur, l'entrepreneur informel. Il dit, si je paye 20 % d'impôt, la corruption va coûter moins cher puisqu'on ne me demande que 5 %. C'est cette relation qu'il faut briser. Mais pour la briser, il faut connaître de quoi il s'agit. Et l'administration fiscale avec l'administration du commerce sont au cœur de cette problématique. Et aujourd'hui, les opérations qu'on fait, on ferme un marché par là, un marché de détail. Le problème n'est pas là. Il faut agir en amont. C'est au niveau des importations. L'essentiel de l'informel, il y est à l'importation. Ça ne veut pas dire que la production nationale n'est pas dans l'informel. Parce que l'informel, c'est ne pas déclarer ses factures. Ne pas facturer, c'est de l'informel. Mais l'essentiel aujourd'hui, il vient de l'importation. Comment cela ? On peut contrôler l'importation. Les produits de l'importation qui sont versés dans l'informel. Mais quand on parle de l'informel qui vient de sa source, c'est-à-dire la plus importante, vient de l'importation. Est-ce que cela est lié à ce qu'avait dit aussi l'ancien ministre du commerce, le défunt, c'est la surfacturation ? La surfacturation et la non-facturation au niveau national. C'est le deux cumulés. Et là, je pense qu'il y a des solutions. Si ça se fait, c'est qu'il y a quelque part des complicités ? Il y a des complicités, oui. Mais il y a une administration informelle aussi. Quand il y a la corruption, c'est de l'administration. Le guichet d'à côté, comme on l'appelle. Alors, moi, je pense qu'une des mesures qu'on peut mettre rapidement en place, c'est d'imposer à l'importation. On récupère toutes les taxes à l'importation. C'est-à-dire l'importateur paye toutes les taxes. TVA, impôt sur les revenus, à la source. Comme ça, on peut, d'abord, sur le plan fiscal... Le même principe que l'IRG. Voilà. Retenez à la source. On peut d'abord, sur le plan fiscal, ramasser un peu de recettes et permettre à ceux qui vont s'approvisionner chez cet importateur de payer cette taxe indirectement puisqu'il va leur facturer cette taxe. Donc, ça, c'est une première mesure pour atténuer, pour limiter la croissance de ce secteur. Mais la vraie solution, c'est d'aller dans une enquête et de connaître ce secteur de quoi il s'agit et à ce moment-là, mettre en place un système fiscal incitatif qui va permettre à l'entrepreneur de dire je préfère être dans l'informel que dans le formel que dans l'informel. C'est ce choix qu'il faut offrir à l'entrepreneur formel ou informel. Mais une enquête qui devrait être engagée ou menée par des organismes indépendants ? C'est très lourd. C'est l'État qui doit faire ça. Ça, c'est une mission de l'État. Mais si on revenait par exemple sur l'impôt sur la fortune, si à chaque fois qu'un impôt est proposé ou retiré, est-ce que cela remet en cause la crédibilité des institutions de l'État ? C'est exactement ce que je pense que j'avais dit. Effectivement, ça, c'est un mauvais exemple qu'on a donné cette année. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas incapable d'asseoir un impôt que chaque fois on le retire. Ça, ça serait un mauvais signe pour l'administration fiscale. Et je pense que c'est pourquoi il faut réformer l'administration fiscale pour que lorsqu'on met en place un impôt, il faut qu'il soit assis et encaissé. Alors, professeur Mohamed Chérif je voudrais revenir un peu sur l'impôt. Trop d'impôt tue l'impôt. Maintenant, quelle est la solution pour l'État pour augmenter le recouvrement fiscal et ses recettes à la fois pour permettre à l'outil de production nationale de fonctionner et de ne pas pénaliser aussi les projets qui doivent être engagés ? Puisqu'il y a eu des gels aussi de certains projets. Oui, l'impôt est l'instrument privilégié dans les politiques économiques. C'est avec l'impôt qu'on oriente l'activité économique, qu'on encourage, qu'on incite, qu'on décourage, etc. Et effectivement, un système fiscal doit être équilibré pour que le contribuable puisse utiliser ses revenus dans la consommation et dans l'investissement. Et l'impôt sur la fortune, c'est un exemple très très réel parce qu'avec un impôt lourd sur les revenus, incite les gens à ne pas faire des déclarations correctes et justes. Par contre, ce qui est intéressant dans une économie comme la nôtre, une économie en transition, comme on le rappelle souvent, mais on ne sait pas ce que c'est exactement une économie en transition, c'est lorsque qu'on offre des incitations aux contribuables. On lui dit voilà votre revenu, voilà votre fortune, voilà votre patrimoine que vous allez déclarer, sur lequel vous allez payer des impôts, mais si vous investissez une partie, vous serez exonéré. Ce sont ce genre d'incitation fiscale qu'il faut mettre en place aujourd'hui plutôt que d'imposer, de demander vous payez aujourd'hui ou je vous saisis vos biens, etc. Il faut offrir cette possibilité parce que nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin d'une épargne qu'il faut mettre dans l'investissement et à ce moment-là, l'impôt jouerait son rôle dans la politique économique de croissance. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on pourrait aujourd'hui éventuellement leur augmenter par exemple la taxe sur leurs activités qui sont aujourd'hui exonérées ? Nous avons par exemple, si je donnais l'exemple de certaines activités considérées comme étant des activités artisanales qui sont dans le niveau de l'imposition est à 6%, alors que dans certaines activités qui entrent dans ce cadre-là, ils ont des revenus supérieurs, c'est-à-dire qu'un employé par rapport à l'IRG paierait annuellement trois fois plus que ce que payent ses activités. Exactement. Par exemple, la boulangerie parce qu'ils font de la pâtisserie. Oui, oui. Si on prenait cet exemple seulement. Effectivement, alors qu'une bonne partie des entrants sont subventionnés, etc. Vous avez des bijoutiers qui ont un titre d'artisan ? Oui, oui. 6% dans le code de taxe. Ils profitent sur la subvention des prix, ils sont exonérés d'impôts alors que leur activité n'est pas saisie. Il n'y a pas de séparation entre le bijoutier et l'artisan qui répare, etc. et celui qui vend les bijoux ou importés, etc. fiscales capables de faire la part des choses. Effectivement, je pense qu'il faut unifier l'impôt. Il faut l'unifier. Si on veut soutenir des artisans, si on veut aider les agriculteurs, l'activité agricole en Algérie est exonérée d'impôts. Ce n'est pas normal alors qu'il y a aujourd'hui des bénéfices surtout dans le maraîchage. C'est des rendements colossaux qui sont là à base de subventions. L'élevage aussi ? Oui, toute l'activité agricole. Donc là, je pense qu'il faut aller dans des systèmes plus ou moins harmonisés et les avantages qu'on peut accorder, on ne doit accorder que des avantages sur l'investissement. Une fois que l'exploitation est entrée en production, il ne faut plus continuer à la subventionner. Encourager l'investissement. Nous avons besoin d'investissement. Pour faire de la croissance, il faut investir. Il est vrai que certaines études montrent que nous avons des surcapacités dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas investir davantage. il faut rentabiliser ce qui a été installé comme capacité de production. Les minoteries, les cimenteries, on les connaît maintenant. Dans tous les secteurs, tout est à 70%. Minoteries aussi ? Oui, parce qu'il y a l'importation qui vient casser tout ça. Donc, il faut mettre de l'ordre dans le système productif, inciter les gens à augmenter leur capacité de production. Il faut les protéger. Mais toutefois, on ne peut pas bloquer aussi les importations. Il y a des règles pour ne pas bloquer, pour décourager, pour imposer un peu plus les importations. Avec des licences ou autrement ? Non, moi, les licences, je ne crois pas. Les licences, c'est une procédure administrative qui va produire des effets pervers de passe droit, de corruption, de détournement, de contournement. Toutes les solutions administratives sont mauvaises pour l'économie. Il faut introduire des impôts, des taxes à l'entrée pour protéger l'économie, mais pas plus. Il faut qu'il y ait de la concurrence aussi des produits importés. Mais il ne faut pas, dans la phase actuelle, nos entrepreneurs sont encore fragiles, la majorité, et je pense qu'il faut protéger le marché pour une période à condition que ces entrepreneurs mettent de l'ordre dans leur production. Il faut qu'ils produisent des produits de qualité. L'autre question fondamentale, c'est les licences d'importation, les inputs, les intrants industriels, aujourd'hui, sont affectés par ces licences. C'est une très mauvaise chose. Notre système productif dépend de l'étranger de plus en plus. Vous savez, en 2002, pour produire 1 dollar de PIB, on importait 0,23 dollars. Aujourd'hui, on importe plus de 0,40. Toute notre économie, même dans l'agriculture, dépend un peu de nos importations puisqu'à l'amant, les sements sont importés. Là, il faut voir ce qu'il faut produire localement. Alors, justement, comment augmenter cette assiette fiscale sont pénalisées à la fois à l'investissement parce que les investisseurs, à ce moment-là, ils ne réinvestiront pas ou alors ils iront vers la fraude fiscale ? C'est un ensemble cohérent. C'est tout. Quand il ne peut pas aller à la fraude fiscale parce qu'il y a une administration efficace, une administration fiscale efficace, quand on lui donne des incitations pour investir, il va investir. Je pense qu'il y a une période de transition qui va lui permettre de faire son calcul et il va peut-être opter pour les incitations et pour payer ses impôts. Mais si on ne commence pas le processus, on va spéculer sur son comportement et on va dire si on ne fait pas ça, il va faire cela testant d'abord quelques modèles, quelques expériences, quelques politiques et puis on verra comment fonctionne l'investisseur, le contribuable algérien. Alors dans une de vos précédentes déclarations, vous avez qualifié l'administration fiscale d'archaïque. Pourquoi ? L'administration fiscale, je la qualifie d'archaïque, c'est par rapport à ce qu'elle apporte à l'économie. Archaïque, ce n'est pas par le niveau d'équipement, des bureaux et des ordinateurs installés dans les bureaux qui servent parfois souvent pour le traitement de texte et la rédaction du courrier. Une administration efficace aujourd'hui, c'est celle qui est capable de fournir l'information à l'investisseur et l'information à l'administration. C'est ça l'administration, même s'il travaille avec le stylo et le crayon. Donc la modernisation et la modernité, ce n'est pas dans les outils uniquement, mais c'est dans ce qu'on produit réellement dans cette administration. Je la considère archaïque, trouvez-moi une seule base de données en Algérie aujourd'hui complète qui peut être utilisée par un investisseur national ou étranger ou qui peut être utilisée efficacement par une administration. Nous avons des bases de données éparses, mais qui ne sont pas interconnectées. Si vous prenez une base de données et une autre base de données dans un autre organisme, vous ne trouvez même pas la nomenclature. Et ça, c'est scandaleux. Je pense que le Premier ministre a annoncé lors de la conférence de l'université d'été du FCE la réalisation d'une cartographie économique. Je pense que c'est un très bon projet. Il faut le réaliser rapidement. Il ne faut pas le laisser. Mais elle était déjà engagée par la Chambre de commerce et d'industrie, cette cartographie, pour donner des indicateurs bien précis sur le potentiel économique en Algérie. Oui, c'est insuffisant. C'est l'État qui doit s'investir. C'est un service public, ça. Ça, c'est une mission de service public. L'information est une mission de service public. Comme l'éducation, la santé, j'ai besoin d'être informé en tant qu'investisseur, en tant que contribuable, en tant que citoyen, j'ai besoin d'être informé de ce qui se passe sur les territoires. L'Algérie est un pays hyper centralisé, ignore ces territoires sur le plan économique, ne donne pas de l'importance à ce qui se produit dans les territoires et on saisit cette information déclarative par des administrations déconcentrées. Il faut aller vers les territoires, saisir ces territoires, de quoi ils sont composés, comment ils fonctionnent. Là, on ne connaît très peu nos territoires. Mais justement, par rapport à cette question de territoire, dans d'autres pays développés, vous avez les chambres de commerce qui prennent le relais de l'État pour informer sur les potentialités d'investissement. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'Andy ou les agences. Ah ben oui, regardez le statut de la Cassie. Vous allez voir, c'est une coquivide, excusez-moi de dire cette expression, mais les directeurs et les présidents de chambres régionales que je rencontre, avec qui je discute, ils me disent qu'on n'en avait pas beaucoup de prérogatives. Elle est sous tutelle du ministère du commerce, ce qui n'est pas normal du tout. Une chambre de commerce doit être indépendante que le ministère du commerce... Représentée aussi par les investisseurs, les industriels, les commerçants. C'est eux, l'État est représenté à travers le ministère du commerce, mais laisser la chambre de commerce s'autofinancer d'abord par ses prestations, il ne faut pas que ce soit sur le budget de l'État, ensuite lui permettre d'avoir des activités au service des entreprises et des commerçants en matière de formation, en matière d'information économique justement. Mais aujourd'hui, les chambres de commerce, si vous hésitez les chambres de commerce à l'intérieur du pays, vous ne trouvez pas grand-chose. Mais pour lutter contre l'informel aujourd'hui, qui doit s'impliquer concrètement ? Bien sûr, l'évasion fiscale, c'est l'administration fiscale, tenir compte un peu des signes extérieurs de richesse, ça devait être engagé il y a quelques années, on en a parlé. Oui, ça c'est un indicateur pour la mesure. Parce que vous avez parallèlement des gens qui font des bilans négatifs mais qui ont quand même des signes extérieurs. Qui ont des fortunes. Oui, ce que j'appelais moi la patrimonialisation. Là, je pense que les patrimoines c'est un bon indicateur de la richesse. Mais ce n'est pas uniquement avec un seul indicateur qu'on peut évaluer la richesse ou le patrimoine de quelqu'un. Il faut utiliser plusieurs indicateurs. Les revenus, l'activité, les patrimoines qui sont constitués. Donc, il ne faut pas se baser uniquement sur un indicateur. il peut être injuste. Et tout ce qui est injuste est mauvais pour la légitimité de l'impôt. Donc, il faut trouver des indicateurs multiples qui couvrent l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des données pour avoir une assiette juste. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Pourquoi ne pas informatiser l'administration fiscale ? Cela éviterait bien sûr cet état de lieu actuel. Ah non, l'administration fiscale est informatisée. Si on regarde le nombre de micros installés, de réseaux, etc. Mais ils ne sont pas interconnectés. Ils ne sont pas interconnectés souvent. ils ne sont pas utilisés. Les données qu'on traite, c'est des données sur le passé, ils n'ont jamais sur l'avenir. Donc, ce n'est pas uniquement un problème technique. C'est d'abord, il faut concevoir le système d'information de l'administration fiscale ou de toute autre administration et mettre en place à ce moment-là le système qu'il faut. Ce n'est pas une affaire d'acheter des ordinateurs. Alors, pourquoi toute cette instabilité dans la réglementation fiscale ces dernières allées ? Cela n'encourage pas l'investissement, c'est ce que vous dit cet auditeur. Est-ce que vous confirmez ? Ah oui, Écoutez, dans tous les pays du monde, le système fiscal bouge. Surtout, chez nous, c'est normal, depuis deux ans, c'est normal qu'il bouge un peu plus. Cette année, nous avons constaté que le système n'a pas beaucoup bougé, alors qu'on aurait s'attendait à ce qu'il bouge un peu plus. Il y a une stabilité. Depuis deux ans, il y a une stabilité sur le plan fiscal. Je parle de l'administration fiscale. Par contre, sur le plan des autres législations sur l'investissement, etc., ça a bougé. Ce qui est le plus gênant, ce qui est pénalisant, c'est lorsqu'il y a une loi, je prends le cas de la loi sur l'investissement qui est sortie en août 2016, ce sont les décrets d'application et tous les arrêtés, etc. Parfois, ça prend une année ou plus. Ça, c'est vrai, ça pose un problème. Mais le phénomène de l'instabilité, il est observé un peu partout. C'est une donnée qu'il faut intégrer dans la gestion. Alors, la politique, ce qu'il faudrait peut-être envisager, c'est que l'État doit revenir à sa mission première, c'est-à-dire de régulation, sa mission régalienne, la régulation, et non pas se considérer comme étant opérateur économique. Qu'est-ce que c'est le cas ? L'économie, c'est les opérateurs économiques, c'est pas l'État ? Absolument. Là, je suis totalement d'accord avec cette thèse. L'État doit être fort, doit utiliser ses moyens dans le service public et de ses missions principales qui sont, entre autres, dans le domaine économique, la régulation et la fiscalité, etc. Mais laisser à l'économie, aux opérateurs économiques qui savent prendre des risques, qui évaluent le risque et tant mieux pour eux s'ils évaluent bien les risques et qu'ils engrangent des profits. Il appartient à l'État de prendre sa part de ses profits. Mais si on n'élargit pas l'assiette fiscale, l'État ne trouvera rien à prendre. C'est ça la grande équation, c'est celle-là. Il faut inciter à l'investissement et à la production. L'État va récupérer sa part. Plutôt que de subventionner des entreprises publiques qui sont dans un État qu'on connaît aujourd'hui, il y a quelques fleurons, il y a quelques entreprises publiques qui fonctionnent bien, mais le cadre légal, le contexte, ne permet pas à l'entreprise publique... On peut les développer les deux à la fois, professeur Benmé. Pas dans tous les secteurs. On considérait qu'on marginalisait le privé, maintenant on lui donne sa place, il ne faut pas aussi ignorer le public, il peut aussi avoir un grand potentiel. Mais pas dans tous les secteurs. Il faut laisser les entreprises publiques dans des secteurs que le privé ne peut pas faire, par exemple, ce qu'on appelle la notion de subsidiarité. L'État est là pour se substituer au privé quand le privé ne peut pas prendre un secteur parce qu'il est risqué, parce qu'il nécessite beaucoup d'investissement, etc. Mais maintenant, on est en train d'ouvrir, par exemple, par rapport aux frettes, aux transports, le transport de marchandises maritimes, on l'envisage, aériens également, le fret aérien. On n'a rien fait et maintenant qu'on a perdu notre pavillon national, on commence à s'y mettre mais on a perdu 10 ans alors qu'on aurait pu avoir aujourd'hui des entreprises privées dans ce domaine qui prennent des risques et c'est normal. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit comment expliquer que beaucoup d'argent sortent des banques et ne reviennent pas ? C'est ça la difficulté aujourd'hui ? Les crédits. Oui, mais parce qu'effectivement, cet argent sort des banques sans qu'il soit justifié par des études technico-économiques sur le projet où on ne regarde pas de prêts. Ça veut dire que tout l'argent qui a été investi, c'est des faillites d'entreprises ? Pas tout, mais on a eu de l'excès. On a pris beaucoup plus d'argent que ce qui est nécessaire pour le projet. C'est-à-dire que la demande a été surdimensionnée. La demande de crédit a été surdimensionnée par rapport au projet et après, le projet peut-être est de petite taille et n'est pas rentable et on ne peut pas rembourser. Il faut qu'il y ait par la banque, par les banques, la mise en œuvre, la mise en exécution des garanties. Il faut que les banques récupèrent ce qui a été mis en garantie. Mais parfois, on surévalue les garanties. Il faut faire aussi moderniser les banques par la fois. Oui, là, rien n'a été fait. On peut dire ça sans gêne. On parle de l'administration fiscale, mais il y a les banquiers. Sans vexer les banquiers, s'il y a un système, s'il y a un musée des banques dans le monde, c'est bien en Algérie qu'on le trouve. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, est-ce que l'État a les moyens de contrôler toute la masse monétaire, notamment avec le financement non conventionnel ? Le contrôle de la masse monétaire se fait par la Banque d'Algérie. Aujourd'hui, le contrôle de la masse monétaire, il est dans le circuit économique. La Banque d'Algérie a les moyens de réduire ou d'augmenter la masse monétaire. Ça, c'est le rôle de la Banque d'Algérie. C'est sa mission principale. Vous savez, dans la loi portant création de la Banque d'Algérie ou de toute banque centrale, c'est la lutte contre l'inflation. C'est sa mission principale. Parfois, en Algérie, on a tendance à oublier ça et aller dans d'autres directions. Et le contrôle de la monnaie fait partie de la politique de lutte contre l'inflation. Trop de monnaie dans une économie qui n'est pas portée par une économie réelle conduit à l'inflation. Donc, lutter contre l'inflation conduit à la gestion de la monnaie par la Banque centrale. Alors, comment lutter contre le lobbying qui crée un réel contre-pouvoir en Algérie ? Ah ben oui, là, c'est une question politique d'abord. Le lobbying... Il existe partout, de toute façon. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, en Algérie, on découvre qu'il y a un lobbying. Est-ce qu'il est réel ou pas ? Est-ce qu'il est... C'est une... On imagine ça dans les faits, il n'existe pas. Le lobbying dans d'autres pays, c'est une notion acceptée. Même, vous pouvez trouver dans des pays des cabinets de lobbying avec une affiche... À Bruxelles, aussi, auprès de l'Union européenne. Il y a le lobbying auprès de l'Union européenne parce qu'il y a des budgets. En Algérie, c'est encore péjoratif, mais un lobbying pour défendre une corporation et que l'État juge que la demande est justifiée parce qu'elle a des effets sur l'économie, sur le développement économique et social, pourquoi pas ? Alors, l'application du chèque, c'est impératif pour lutter contre un peu tous ces aspects dont nous avons parlé ce matin dans l'émission ? Oui, on a deux solutions. Enfin, deux. J'exagère. Il doit y en avoir d'autres. Mais dans l'immédiat, deux solutions. L'une est modérée, c'est le chèque. L'autre est radicale, c'est changer les billets de banque. Il faut choisir entre les deux. Si on ne fait pas la première, le chèque, tout de suite, dans deux ans, on passe à la deuxième si on veut mettre de l'ordre. Professeur Mohamed Chérif Belmihoum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.